Bien, mes chers collègues d'ailleurs, je voulais vous dire qu'en reprenant cette séance, nous avons le plaisir d'accueillir M. Pilien, qui est le président de l'HS, c'est-à-dire celui qui s'occupe de l'immobilier de l'ADAPI, et j'ai souhaité qu'on ait un témoignage sur le maintien à domicile des personnes âgées, mais aussi des personnes handicapées. Vous savez qu'avec le maire de Fontaine française, avec aussi le soutien de l'ADAPI, que je tiens vraiment à remercier pour son implication, et contre l'avis, il faut bien le dire parfois, de l'ARS, nous avons réussi à maintenir le centre d'accueil de personnes handicapées de Fontaine française. Avec un programme immobilier dans lequel Orvitis va s'impliquer fortement, naturellement, et parallèlement, une réflexion qui a été engagée avec l'ADAPI pour faire en sorte que l'accueil des personnes qui pouvaient vivre avec plus d'autonomie dans des appartements, y compris connectés, puissent le faire, et c'était ce qui a été entrepris avec Orvitis, et je m'en réjouis. Alors j'ai entendu parfois, et j'ai lu parfois sur les commentaires, c'est d'abord de personnel dont on a besoin, et tout ce qui est connecté, etc., tout ça ce sont des gadgets. J'ai pu vérifier sur place, j'étais avec François-Xélu-Gour, avec Emmanuel Coing, président d'Orvitis et première vice-présidente, j'ai pu mesurer sur place combien la technologie même, la domotique était utile pour le maintien à domicile des personnes handicapées. Des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pouvaient ouvrir la porte depuis leur tablette. Enfin, des témoignages, et alors vraiment des visages d'hommes et de femmes handicapées qui vivent maintenant leur autonomie. L'un qui portait témoignage, j'invite mon voisin du dessus à venir prendre l'apéritif, à venir boire une bière, etc. Et j'ai été profondément touché par le fait qu'avec des dispositifs qui sont construits et des écosystèmes locaux, on arrive à apporter des réponses qui sont non seulement humaines, mais qui sont épanouissantes pour les personnes qui sont accueillies. C'est pour ça que j'ai voulu faire témoigner Jacques Pignan qui était là, donc de l'AGESSE d'API, remercier l'API, parce que derrière les chiffres, on a des querelles de chiffres, mais derrière il y a des vies, des vies de personnes handicapées, de personnes qui veulent vivre leur autonomie. J'étais très heureux parce qu'ils ont fait un petit film. Lorsque je l'ai visionné, j'ai proposé à M. Pignan de nous le projeter. Et c'est ce petit film que nous allons regarder sur la vie nouvelle de ces personnes qui sont accueillies avec un service d'aide à domicile, internalisé à partir du pôle d'accueil qui sera reconstruit et qui permet de mettre à disposition des personnels qui vont accompagner en proximité, y compris pour les repas, qui vont permettre d'accompagner en proximité les personnes qui vivent leur autonomie. C'est une expérience formidable qui montre que, voilà, c'est aussi ça qui donne du sens à notre action politique, à notre action publique. C'est pas que des mots qu'on prononce, c'est des vies. Donc on va regarder ce petit film. Alors, sur Fontaine-François,